La Hanse est l'ancêtre de l'Union économique européenne et une assemblée de marchands. À son apogée, elle comptait 150 villes en Europe du Nord. Ils sont soudés par le fait qu'ils doivent œuvrer en commun pour capter le trafic de l'Europe du Nord. La Hanse se réunit la première fois en 1356. Ils se réunissent pour riposter au roi d'Angleterre, Édouard III, qui a ordonné d'arrêter plusieurs marchands de la Hanse et de saisir tous leurs biens. Dorénavant riches, les villes de la Hanse sauront défendre leurs intérêts. On le voit bien en 1360, quand le roi du Danemark essaie de s'imposer sur les rives du Nord, domaine de la Hanse. En loi les services de soldats et de navires, ils réussissent à repousser les Danois, et même à obtenir pour les élections du roi du Danemark leur soi désormais soumis. La Hanse se répand aux alentours de 1200. Elle se fait appeler Hanse vers 1267. Elle peut aussi se faire appeler Ligue Anse-Athique, Hanse-Germanique ou Hanse-Teutonique. Depuis 50 ans attirées par l'influence grandissante de Lübeck et de Hambourg, d'autres villes rejoignent l'Alliance. Les importantes villes de la Hanse sont Berlin, Cracovie, Cologne ou Magdebourg. Toutes les villes de la Hanse parlent la même langue, le bas-allemand, et possèdent le même style architectural, des maisons de briques rouges. La Hanse possédait des comptoirs appelés « comptoirs ». Dans les nombreuses villes, ces comptoirs sont des bureaux de commerce que la Hanse établit à l'étranger. La guilde Une guilde est une formation de plusieurs membres exerçant la même profession. Le principe de la guilde était que les travailleurs d'un même métier suivaient les mêmes règles, dans le but d'obtenir des avantages. La structure de la guilde était très hiérarchisée. Les membres pouvaient être apprentis, des officiers ou des enseignants. Leur principe fondateur était La fixation des prix Le syndicat contrôlait les prix, donc chaque marchand vendait le même produit au même prix. Contrôlait les offres, ils décidaient quel nombre pouvait être rendu, et donc maintenir les prix à un niveau favorable, et assurer la protection. Ils empêchaient que les membres non protégés par un syndicat n'entrent pas. La hiérarchie des guildes 1. Les apprentis Les apprentis avaient entre 12 et 14 ans. Ils devaient signer un contrat qui stipulait qu'ils devaient être fidèles à son maître. 2. L'officier C'est le niveau intermédiaire de la guilde. Ils surveillent les apprentis, et ont le droit de faire la révision de leurs tâches. 3. Troisième stage Et le plus haut, c'est les enseignants. Ils avaient le droit d'accepter ou non les emplois, et les nouveaux travailleurs. Ils enseignaient aux apprentis, et décidaient les prix. 4. L'officier